Salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 23 pour la suite de notre carrière avec Derby Kunti Et vous le savez, la dernière fois on s'était quitté avec une offre pour Anjan Lin du Bayern de Munich Et vous le savez, même si ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, M. Cowell dit que tout le monde est transférable Bon, il faut mettre le chéquier, clairement il a besoin de tellement d'argent pour financer son deuxième club Le Torquay United qui essaye de faire un peu les poches de Derby Donc Anjan Lin, oui il est transférable mais à un montant de 50 millions d'euros 50 millions d'euros, c'est la barre que finalement M. Cowell a mise, ni plus ni moins, enfin plus si possible Je sais qu'il y en a certains qui ont peur, qui ont peur Maintenant je ne pense pas que le Bayam va accepter cette offre Encore qu'on se rapproche dangereusement de l'offre des 50 millions d'euros La clause de revente tu peux la laisser mais c'est toujours 50 millions d'euros Il faut que tu comprennes ça Ça devient tendu quand même cette histoire Ça se rapproche énormément Ça se rapproche énormément Écoutez, c'est M. Cowell On commence à flipper un petit peu M. Belsaza là, il n'est pas très serein Il va quand même laisser les 50 millions d'euros Je ne pense pas que ça va se faire Non, écoutez, ça ne se fait pas Mais c'était chaud C'était chaud parce qu'on s'est quand même vraiment rapproché On pourra expliquer à M. Cowell Que le Bayam n'a pas voulu mettre les 50 millions d'euros Mais ça fait peur pour l'avenir Bon, à noter également que le petit japonais Nishimua A été prêté deux ans au Racing Club de Lens Donc ça c'est très bien pour lui C'est très bien pour nous On a également fait passer deux jeunes joueurs Du centre de formation en professionnel Pour les mettre sur la liste des prêts Notamment le buteur Bailey qui a déjà 70 Il était temps de le faire passer Et il y en a un autre Peterson je crois Ou un truc comme ça qui a 71 Voilà, l'objectif c'est de les prêter Pour qu'ils progressent Et pour qu'ils ramènent beaucoup, beaucoup d'argent à M. Cowell Bon, écoutez, on n'attend pas On va partir pour ce match de Première Ligue Le troisième match de la saison Contre Fulham Début de saison pour Derby Pas si mauvais Une victoire, une défaite On a été un peu déçus la dernière fois Avec la défaite contre les Wolves Parce que le scénario était assez cruel Mais au global On avait quand même mérité Cette défaite À voir contre Fulham Qui est une équipe normalement un peu moins bonne Bon, encore que c'est à voir Petite surprise de Marcello Bielzaza C'est la titularisation en pointe de Bonny Et Nyonto est mis côté gauche Écoutez, à voir ce que ça donne Sinon, dans le reste, on a une équipe assez classique Avec Nikols, évidemment, qui sera le capitaine À nous de faire le travail À nous d'essayer d'engranger les points Dès ce début de saison un maximum Ce serait le mieux Pour être libéré Et puis pour accomplir nos objectifs C'est-à-dire au moins une dixième place On est parti pour ce match Allez, c'est parti ici à Fulham Pour ce match entre Fulham et Derby Kunti Les béliers qui veulent, évidemment, s'imposer Mais ça, c'est normal Il va falloir être costaud quand même Et j'espère J'espère qu'on va le faire Allez, attention Fulham directement à l'attaque Avec McCallum Qui s'était fait passer Mais derrière, en couverture Ça peut repartir Avec McCallum McCallum qui va lancer son Yungto 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 qui garde le ballon Qui cherche Bonny Pourquoi pas La frappe de Bonny Et l'arrêt du gardien Allez, c'est bien Sanderson là Qui s'impose dans les airs Et ça peut repartir encore une fois Avec Bonny Ah, Bonny là Qui perd le ballon Attention Dans la profondeur Avec Vinicius Attention là Cette frappe Et l'arrêt de Linn Oh, le bel arrêt de Linn C'était une frappe puissante Mais heureusement Linn Qui était sur ses appuis Et le corner à suivre Pour Fulham Et Linn Qui s'emparent du ballon Allez, attention Encore une fois Fulham à l'attaque McCallum Qui intervient Et qui met ce ballon en touche Allez, il faut rester concentré Attention là On s'est fait passer un peu bêtement Il faut fermer l'angle Essayer en tout cas Et là, attention Avec une situation La situation pour Fulham Mais encore une fois Linn Impériale Qui met ce ballon en corner Allez, on est On débute pas très bien Ce match Pour l'instant Fulham domine assez largement Et là C'est bon Linn qui a pu s'emparer du ballon Qui renvoie la main directement Sur Nikols C'est pas vrai C'est pas vrai On perd tous les ballons Au milieu du terrain Et forcément On se met en grande difficulté Heureusement que pour l'instant Fulham Voilà, joue pas forcément Mais tous les coups très bien Et que Linn est au rendez-vous Monto Monto qui perd le ballon C'est hyper compliqué Hyper compliqué Il y a un moment On va pas tenir Et attention Encore une nouvelle possibilité Avec Sanderson par contre Qui s'est imposé Linn qui va dégager Le plus loin possible La déviation de Bonny Ça revient Dans les pieds de Kate Cowell Kate Cowell Sur Niedica Sur Nikols Nikols Qui préfère remettre Sur le côté Sur Nionto Le centre de Nionto Il est contré Nionto qui garde le ballon Qui décale sur McCallum Nouveau centre contré On n'arrive vraiment pas A se mettre en situation McCallum Là qui a eu un peu de réussite Qui a récupéré ce ballon Qui va rejouer Sur Nionto Nionto qui va décaler Sur Niedica La frappe de Niedica Et la parade du gardien de Fulham Allez enfin Une occasion pour Derby Et McCallum Qui peut remettre Sur Nikols 39ème minute de jeu Avec Willock Willock qui va lancer Sur Kate Cowell Et Kate Cowell Qui a réussi à passer Kate Cowell Qui garde le ballon Kate Cowell Qui remet en retrait Sur Nionto La frappe de Nionto Elle est contrée Ça revient par derrière Avec Niedica Mais sans danger Pour le gardien Et a priori Il y avait un jeu Mais c'est bien On est un peu mieux Quand même En cette fin de demi-temps Par rapport au début du match Allez là Peut-être Bonny Pas dans une très grande forme Il faut qu'il progresse encore Et attention Ça repart Mais l'intervention De Louis-Philippe Qui va remettre sur Linn Ça va être la mi-temps 0-0 Un derby Qui a réagi Peut-être une dernière occasion Avec Kate Cowell Kate Cowell Kate Cowell Est-ce qu'il va pouvoir Centrer Kate Cowell C'est centré C'est dégagé Et ça va être la mi-temps Et ça va être la mi-temps 0-0 Entre les deux équipes À la mi-temps Elle a mi-temps Deux changements Nyongto récupère sa place En BU C'est Moreira Qui remplace Bonny Qui jouera donc Côté gauche Et enfin Nicole s'est remplacé Par Patino On a trouvé Nicole Un peu emprunté Sur cette première mi-temps Et donc voilà C'est un changement Qui s'imposait Aux yeux de Biel Zaza Et Cowell Qui résiste Ça revient sur Sanderson Sur Willock Willock Qui se rate Attention là Parce que Il y a un énorme trou Oh la parade incroyable De Han Yanlin Messieurs dames Oh la qui nous sauve Un contre un Parade Majestueuse Et le corner à suivre Pour Fulham Attention à ne pas faire La même Il y a faute Monsieur l'arbitre Sur notre défenseur Allez faut dégager Comme on peut Oh la c'est compliqué Mais c'est bon On va pouvoir s'en sortir Avec Sanderson Sur McCallum On n'est pas bien On n'est pas bien Dans cette deuxième mi-temps Lin qui va sortir Dans les pieds Voilà c'était chaud C'était chaud Mais Lin là Qui nous fait un énorme match Honnêtement Allez Luis Philippe Sur Moreira Moreira dans son couloir Moreira qui a du champ Moreira qui se recentre Moreira qui s'en va sur face C'est pas bien joué C'est pas bien joué Du tout Et ce ballon Est-ce qu'on va le récupérer Avec Oniedica C'est compliqué Et non On le perd On le perd Et ça peut repartir Pour Fulham Mais attention Encore une fois Restez en place On n'est pas très bien On n'est pas très bien Heureusement Kosonu Monsieur l'arbitre Qui a vu une faute On se demande Oui C'est Moulin Moulin qui va remplacer Nyomto Nyomto qui a un peu raté son match Moulin qui va jouer BU Allez Le coup franc Ça va envoyer dans le paquet Il faut être bien concentré Voilà La récupération tranquille Ouh le tac Mais MacKaloum Qui a pu récupérer Qui peut envoyer son Willock Oulala La défense La défense de Fulham Et Willock Willock qui va Se mesurer face au gardien La frappe de Willock La frappe de Willock Messieurs d'âme A la 73ème minute de jeu Que c'est mal joué De la part de Fulham Qui a laissé des espaces énormes Et en contre Willock Qui trompe le gardien Ça fait un but à zéro Pour Derby Kunti Et le petit Ward Qui remplace Kate Cowell Allez Il reste moins de 15 minutes Dans ce match Derby qui mène un zéro C'est bien Sanderson qui récupère ce ballon Avec Moulin Moulin qui perd direct Et attention Attention là Aux espaces Faut pas leur laisser Heureusement derrière Il y a Oh c'est pas vrai On a pas eu de réussite Et Linn encore une fois Linn encore une fois Oh la 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 Le match incroyable de Linn Oh la Qui marque des points Là il a gagné 10 millions Je vous rassure Allez peut-être un contre Avec McAlloum Qui a trouvé Patino Mais Patino Qui perd le ballon Et attention C'est pas terminé On les veut Ces 3 points On les veut Allez Là c'est bien C'est bien défendu Kossonou Attention là Attention Fulham Aux abords de notre surface Linn qui s'empare encore une fois Du ballon C'était pas très bien joué Il reste moins de 5 minutes Moins de 5 minutes Et je peux vous dire On va faire tourner On va faire tourner Du côté de Derby On va pas prendre de risque Démesuré Avec Luis Felipe Qui va changer de côté Sur Kossonou Kossonou Qui remet Sur Sanderson Non mon Sanderson T'as pas le droit Sanderson qui est quand même passé Sur Moulin Moulin qui décale Sur Patino Le 2-0 Le 2-0 Dans les arrêts de jeu Au Derby Qui a été tueur Avec cette occasion De Patino Et Derby Qui va s'imposer Ici à Fulham Contre le cours de jeu Je pense Vraiment On a été dominé Et grâce à un grand Anjan Lin Les béliers Qui vont prendre Les 3 points ici Excellente performance Pour Derby Kunti 2 buts à 0 Dans ce match Et monsieur l'arbitre Qui devrait siffler Sur l'engagement Et bien écoutez On est pas malheureux Voilà c'est terminé Mais c'est une belle victoire Pour nous Une victoire à l'extérieur Ça compte 6 points sur 9 En ce début de championnat Pour l'instant C'est un début réussi Après Après on chance de but On est devant En possession On est largement devant C'est vrai que souvent On a failli faire contrer Mais Lin Il nous a quand même Fait des parades De dingue Il a fait un Ils ont 10 tirs Il a fait un énorme match Un clean sheet Vous vous rendez compte Le clean sheet Il est pour Lin Il est pour Lin Homme du match Bah oui Homme du match D'ailleurs 8,2 Oui monsieur Radin Kowell L'a dit Non mais 50 millions C'est 60 là 60 par contre 60 on le lâche Bon Ça devrait pas arriver Je vous rassure On s'est fait assez peur Comme ça Avec Lin Là il a montré Qu'il était quand même costaud Et puis Et puis c'est bien C'est bien de s'imposer Avec ses contres De Willock Et Patino Voilà On est vraiment ravis De cette victoire Elle fait du bien A l'équipe Et à regarder Avec cette victoire Derby Kounti Et deuxième de première ligue Qui aurait pensé ça possible Ça veut dire que Les favoris se ratent un peu Quand même En ce début de championnat On va prendre une photo On va prendre une photo On va l'encadrer Voilà Non mais un bon début de saison Un très bon début de saison Mine de rien On est à A deux clean sheets De filet Même si Oui là Il est pour Lin Ça fait plaisir Ça fait plaisir Maintenant Faut continuer comme ça Et on a une offre Pour le petit bailé Voilà Qu'on avait fait passer En pro Une offre de prêt Mais écoutez Ça c'est parfait Une offre de l'Union de Berlin On va On va déléguer Tout va bien Tout va bien Nous au niveau Mercato Biel Zaza est assez satisfait De son effectif Il reste 18 millions Dans les caisses Et quand même 7 transferts C'est assez énorme Écoutez Il a été décidé À moins D'une vente incroyable Encore une fois À cause de l'argent De stopper là Et de garder Les 17-18 millions Pour le Mercato d'hiver Pour faire un ajustement S'il y en a besoin Voilà Je pense qu'on a un effectif Assez complet On ne va pas pouvoir Faire grand chose Avec cet argent Et donc voilà C'est pour l'instant Visiblement Pas de transfert prévu Maintenant On est dans Les 10 dernières heures Du Mercato On ne sait jamais Ce qui peut se passer T'as un club Qui vient avec 60 millions Pour Linn Ce serait terrible Ce serait une catastrophe D'un point de vue Sportif Une offre de transfert Pour Patino De Leicester Non Elle ne nous intéresse pas Mais alors Pas du tout On va la refuser On va accepter Pour Bailey 20 millions En plus Non Bah voilà Ça c'est 40 Mais on va On va pas perdre Notre temps A négocier Alors qu'on sait Qu'ils refuseront Ils ne mettront jamais 40 sur la table Et maintenant C'est Strasbourg Qui vient pour Anjan Lin Bon Strasbourg Ils n'ont pas L'argent Pour mettre les 60 Et puis on va pas Prendre deux Risques On sait jamais Déjà qu'avec le Bayern On a eu chaud Mais non Je pense pas De toute façon Qu'ils ont l'argent Ah oui Avec son dernier match Il a pris 10 millions Ça c'est C'est comme ça Mais c'est fou C'est fou Anjan Lin Qui intéresse tout le monde Et là C'est une offre de prêt Pour Peterson Bah écoute Très bien Bah voilà C'était lui L'autre petit jeune Qu'on avait fait passer En pro Une offre de prêt Qui nous intéresse Evidemment Bon bah il a bien été prêté Nouvelle offre de prêt Pour Peterson Qu'on va Qu'on va Accepter Sans l'option d'achat Evidemment Et là L'Olympique de Marseille Qui vient Pour Nicolas Stoyer Nicolas Stoyer Pourrait partir A l'Olympique de Marseille Messieurs dames Dans les dernières heures Du Mercato Ce serait une surprise Nous on l'aime bien Mais voilà Il n'est pas intransférable Il vaut 7 millions Monsieur Monsieur Ardine Coel On attend plus de 10 Plus de 10 Sinon ça Ce sera pas possible Mais il va y avoir Des négociations Entre les deux parties Monsieur Coel A mis la barre A 12 millions D'euros 12 millions Mais on va proposer Un petit peu plus 13 Pour que des négociations Se fassent S'entament Une moins de 10 De toute façon C'est clair et net C'est non C'est non On est peut-être prêt A faire un petit effort En dessous des Des 12 Mais pas beaucoup Pas beaucoup Non Si vous avez que 8 millions Neuf ça le fera pas Les amis De l'Olympique de Marseille Je suis désolé On est prêt nous A faire un effort Jusqu'à 11 Même de retirer La clause de revente Sinon Et bah écoutez Niklas Niklas Toyer Quitte Derby Kunti C'est un choc Parce qu'il était là Depuis le début Mais vous le savez Avec monsieur Ardine Coel On ne décide pas de tout Ça nous fait mal au coeur En tout cas On espère que Niklas Aura une belle carrière A l'Olympique de Marseille Et Niklas Niklas qui est Amené A la porte Par Biel Zaza Qui a toujours Son écusson de la Chine On ne sait pas à quoi Il joue Biel Zaza Honnêtement Ça nous fait Ça nous fait mal au coeur Parce que c'était Un des joueurs Emblématiques De Derby Maintenant Il était plus titulaire Et voilà C'est les patrons C'est Gilbert Vuckman C'est monsieur Ardine Coel Mais en plus Ils sont Moyennement contents Ils disent qu'on avait 10-12 Minimum C'était 12 C'était pas 11 Et on se fait engueuler En plus Et sur les 11 millions Monsieur Ardine Coel Prend quand même 2 millions 2 millions 5 Voilà Tranquillement Toujours C'est assez énorme Bon Petterson Il y a un accord de prêt Une nouvelle offre Également pour Patino C'est un truc de faux Patino Il intéresse tout le monde Il est pas sur la liste Des transferts Mettoyeur non plus On l'était pas Donc ça on accepte Et Patino C'est une nouvelle offre Mais on est trop loin Des 40 millions Des 40 millions Demandés Donc c'est pour ça Que là on négocie pas Parce qu'on sait Qu'on va perdre du temps Mais Mais attention Attention à l'avenir Bon il faut combler Le départ de Nicolas Toyer Ça c'est C'est une évidence Et les dirigeants Pour l'instant Se dirigeraient Vers Reggie Cannon Avec la corde De Biel Zaza Alors je crois Qu'il a 78 De général Je l'avais en observation Mais ça faisait Ça faisait plus d'un an Donc ça a disparu Et je crois Qu'il valait Dans les 15 millions D'euros Bah écoutez On va essayer De faire une approche On va bien voir Mais pourquoi Avoir vendu Nicolas Dans ce cas là Enfin bref Je ne comprends pas tout Visiblement Il y a beaucoup De pots de vin Qui sont Qui sont donnés On va partir Sur du 14 millions D'euros On le fait un peu À l'aveugle Ah 19 millions 100 milles Quand même C'est beaucoup C'est beaucoup On peut proposer On peut monter À 15 Avec une petite clause À la revente De 5% Pour Pour Reggie Cannon Après il intéresse Beaucoup Monsieur Cowell Parce qu'il est américain Et bien écoutez Ça se fait À 15 millions D'euros Maintenant on va essayer De se mettre D'accord avec le joueur Alors ça serait Plutôt De la rotation Il veut être important Il veut Bien Il est pressé On est dans les 3 dernières heures Du mercato Donc il accepte un peu tout Ce serait pour un contrat De 3 ans Il a 28 ans Quand même Déjà Ignorer La clause de libération Alors là On n'en a aucune idée Écoutez On va partir Sur les standards Actuels du club On est allé 45 000 euros Par semaine Une prime De 100 000 euros On le fait un peu au pif Est-ce que ça va passer On n'était pas très loin On n'était pas très loin Par contre Le demi million Là S'il te plaît Tu sais que Chez nous C'est pas possible ça Tu sais que Non Monsieur Mais c'est qu'il insiste Il veut Il veut garder Ces 430 000 Tu sais quoi On te met 130 000 Et on t'ajoute Une prime Si Tu Tu arrives Une prime Dans l'incibilité De 15 matchs Et t'auras un petit bonus De 300 000 Voilà On peut pas te Proposer mieux Réfléchis bien Bon il veut pas ça Il sentait l'arnaque Il sait que Il n'y a pas d'un Allez 350 000 C'est accepté Parce que voilà On est pressé par le temps Et donc Reggie Cannon Qui signe à Derby Kunti Pour remplacer Nicolas Stoyer Ah il a quand même 80 80 Reggie Cannon On croyait qu'il avait 78 Bah on se renforce quand même On se renforce quand même On l'a eu pour un prix Vraiment raisonnable Non je pense que C'est pas si mal joué De la part des dirigeants Oh là là Et à 2h de la fin du Mercato Une offre Du Barça Pour Kosounou Une offre de 54 millions d'euros C'est très insuffisant C'est très insuffisant Mais monsieur Radin Kowel a dit À 80 millions d'euros Kosounou s'en va Ça serait terrible Ça serait terrible À ce moment là Pour notre saison Là je tremble un peu Là je tremble un peu Messieurs dames Alors il va falloir Qu'ils mettent 30 millions de plus Mais on sait Qu'ils ont les capacités Financières On sait que S'ils le veulent vraiment Ça peut faire très mal Ça peut faire très très mal Ces 80 millions minimum Non Bon écoutez Je pense que C'est rassurant Parce qu'ils ne mettront pas Les 80 millions Ils ne mettront pas Les 80 millions On se fait peur On se fait peur Non 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 Mais je suis désolé C'est Ouais on se fait peur Quand même Dans cette fin de Mercato Parce que alors là Ça aurait été À 2h de la fin du Mercato Tu ne peux plus rien faire C'est à dire Tu perds Kosounou C'est Ça aurait été terrible Terrible Mais ça monsieur Kowel Il s'en fiche Heureusement Ça ne passe pas Bon écoutez Ça y est Le Mercato Est terminé Pour Derby Kounti Mais regardez Regardez ce qui a failli se passer A priori Il y avait une proposition Dans les dernières minutes Du Mercato De la part de Derby Une proposition de prêt Pour Kenny Nadjera L'ancien joueur de Derby Avec option d'achat Tout était négocié Sur la table Et a priori Les papiers sont arrivés trop tard 2 minutes trop tard Et donc Le transfert a été annulé De Nadjera Qui aurait pu Revenir à Derby Dans les derniers instants C'est ça Quand on a affaire A des amateurs Qui Voilà Qui Se précipitent Au dernier moment Et donc A la fin Les papiers n'arrivent pas Etc Et donc Kenny Nadjera Ça devait être Une surprise du patron On n'arrivera pas A Derby Il va falloir que Monsieur Gilbert Vuckman Dise ce qui s'est passé Et pourquoi Ça n'a pas été possible Bon Et hors période Mercato On a eu une offre Pour l'Inme Une offre du Real Betis Avec un échange Et tout Ça nous intéresse Évidemment absolument pas Et puis là On est plus On est hors période Donc là On peut tout refuser Bon et puis nous Faut se remettre au boulot Avec un match Terrible Contre Liverpool Qui arrive au O'Kowell Stadium Ces équipes là L'année dernière C'est pas compliqué C'est 0 points Sur je ne sais combien C'est à dire Qu'on n'a même pas Obtenu un match nul Contre ces équipes là Parfois on a fait Des matchs intéressants Mais Ça n'a jamais tourné En notre faveur Est-ce que Cette saison On va passer un palier Notre position au championnat Ça va jouer Sur ces matchs là A mon avis A mon avis On doit faire Une grande rencontre Contre Liverpool On sait que ça va être Très très dur Biel Zazak Évidemment sur son schéma Pas de grande surprise Yonto et RMI BU Moreira récupère Son poste Côté gauche Voilà Et Bird Jouera à la place De Sanderson Il va y avoir Une lutte acharnée Mais en fait Sanderson Il est pied gauche Après il a 5 étoiles Mais ça devient Le remplaçant De McCallum Dans l'esprit De Biel Zaza Et Bird Et Cannon Voilà Ils vont se faire La guerre Tous les deux Bon Bref Contre Liverpool Ça va être très très dur On le sait Maintenant il y a un moment On va falloir franchir Un palier Comme je vous l'ai dit Et donc il faut Essayer de prendre des points Mais quelle ambiance Incroyable Ici au Cowell Stadium Pour ce match Entre Derby Kunti Et Liverpool Les supporters Qui ont envie d'y croire Evidemment Cette année On veut avoir Un tableau de chasse Ce genre d'équipe Il va falloir Hausser le niveau de jeu Allez On fait tourner En ce début de match Du côté des Béliers Avec McCallum Qui retrouve directement Morera Il n'y avait pas d'enjeu Morera qui va Centrer Et Cowell Oh Kate Cowell La tête plongeante Incroyable Dès l'entame De ce match Kate Cowell Qui surgit de nulle part Et qui fait Xavier Et tout le stade Oh monsieur Radin Cowell Là qui jette Xavier partout On le connait Ça fait un but à zéro Pour les Béliers Contre Liverpool Quel début de match Quel début de match De Dermicunti Allez Il reste Il reste tellement de temps Que c'est évidemment pas fini Mais là Kate Cowell Il a mangé du lion Messieurs d'âme Kate Cowell Allez là peut-être Avec Newton Il y a en jeu Il y a en jeu Il y a en jeu Ça n'a pas été très bien donné Malheureusement Mais en tout cas On sent que Que les Béliers En veulent Allez attention Avec Liverpool Qui va réagir Liverpool Qui est dans la surface Attention à ne pas se jeter A ne pas faire n'importe quoi A rester bien en place Et Lynn Oh Lynn Qui nous fait une parade incroyable Quelle situation Pour Liverpool Le match est loin d'être fini Le corner qui est joué A deux Attention là-dessus Pas de blague Il ne faut pas se laisser passer Ne pas faire n'importe quoi Ne pas se jeter Ne pas se jeter Ce n'est pas vrai Kossonu Kossonu Qui n'a pas réussi A récupérer Et non Et non Et non L'égalisation De Liverpool C'est toujours Des situations délicates Et Luis Diaz Qui égalise Mais très peu de temps Après notre but Ça rafraîchit un petit peu L'ambiance Mais allez Il reste 80 minutes Un but partout Et attention Liverpool Qui repart directement L'attaque Heureusement Kossonu Qui est intervenu Bird qui a pu récupérer Qui remet sur Linn Le dégagement de Linn Vers McCallum McCallum Qui va encore une fois Aller chercher Moreira Ça revient sur Nichols On essaye de jouer vite Moreira qui arrive à passer Il y a des possibilités Il est seul Où il hoc La parade La parade du gardien de Liverpool Mais en tout cas Attention là Attention C'est dangereux Très dangereux Kossonu Qui recule Kossonu Qui intervient En patron Ça c'est bien Et ça peut repartir Peut-être Avec Oniedica Oniedica sur Bird C'est un match très enlevé Pour l'instant Bird Bird qui va rentrer Dans la surface Bird qui remet sur Nichols La frappe de Nichols Et la main ferme Du gardien de Liverpool 27ème minute de jeu Le corner à suivre Tiré par Kate Cowell Aller chercher une tête Et c'est dégagé C'est dégagé par Liverpool Il est où le ballon ? Il est dans les pieds De McCallum Sur Luis Felipe Attention à ne pas faire n'importe quoi On va faire tourner Avec Kossonu Sur McCallum 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 Qui remet sur Moreira Moreira le centre Encore une fois Mais l'intervention d'Alisson Allez attention Avec une nouvelle possibilité Là pour Liverpool Sur le côté La défense de Derby Un peu en retard La défense de Derby Et le deuxième but Le deuxième but Pour Liverpool Un anticipé Une passe en retrait Et on s'est fait avoir Et Liverpool Qui juste avant la mi-temps Prend l'avantage Dans ce match Et mène 2 buts 1 C'est toujours aussi dur Contre ce genre d'équipe Allez mais on a montré Qu'on pouvait avoir Des occasions On s'est pas terminé Il faut juste Pas sombrer Avec Bird Bird qui remet Sur Willock Willock qui va aller Chercher Nyonto C'est difficile Nyonto qui se bat Qui arrive à remettre Qu'il y a quand même Sur Kate Cowell Qui remet sur Nyonto Sur Nichols Nichols Ça s'est bien vu Sur Willock La nouvelle parade D'Alisson La frappe Elle est contrée Et ça va être La mi-temps là-dessus Et à la mi-temps C'est Liverpool Qui mène 2 buts 1 Ici au Cowell Stadium Début de 2e mi-temps Avec Bird Qui remet sur Kate Cowell Kate Cowell Sur Willock Qui a envoyé Nyonto Allez mon grand Nyonto face à Alisson La parade de Alisson Et à Nyonto Qui n'est pas en réussite Mais elles y sont Ces occasions Elles y sont Et ça repart Attention pour Liverpool Il faut être costaud Il faut être très costaud On le dit On le dit tout le temps Kossonou Qui est intervenu Heureusement Mais la touche Pour Liverpool Ça joue bien évidemment Liverpool Et attention encore une fois Avec cette possibilité Et Lin cette fois-ci Qui fait la parade Oh Lin qui nous a sauvés Clairement Et Nyonto Qui préfère remettre Sur Morera Sur Calum Sur Nyonto C'est bien joué Cette fois-ci T'as pas le droit De la louper Mon Nyonto Il la loupe pas Il la loupe pas L'égalisation De derby Avec les tripes Avec les tripes Et Nyonto Qui remet les deux équipes A deux vues partout Attention Liverpool Qui repart à l'attaque Bird un petit peu en retard Kossonou Qui va essayer d'intervenir Sans se jeter Il se fait passer Non c'est bon C'est bien récupéré Kate Cowell Qui peut repartir Qui est accroché Qui est accroché Mais qui va tout seul Oh il est costaud Dans ces situations Kate Cowell Kate Cowell Qui va rentrer dans la surface Qui va chercher une possibilité Sur Nyonto Sur Nyonto Nyonto à la soixante-sixième minute Après ce raid De Kate Cowell Qui fait un match énorme Et Nyonto le doublet Et derby Kunti Qui mène Trois buts à deux Contre Liverpool Et après ce but Nikols Qui est remplacé Par Patino Les Béliers Qui sont à 25 minutes D'un exploit Autentissant pour eux Mais c'est bien La récupération Avec Nyonto Qui peut remettre Sur Morera Il y a des espaces Il y a des espaces Avec Morera Qui va aller chercher Kate Cowell La tête de Kate Cowell Oh la claquette D'Alisson Magnifique arrêt Attention Liverpool Qui repeint l'attaque Allez les gars On tient On tient On est plus qu'à 15 minutes D'une belle victoire Mais attention là Il va y avoir une possibilité Pour Liverpool On le sait C'est des situations Toujours excessivement tendues Attention à cette frappe La main ferme de Link Qui met en corner Et tiens Cannon Qui va remplacer Burn Un peu fatigué Cannon qui va faire ses débuts Allez 78ème minute Corner joue à deux Attention à ces situations C'est bien C'est bien défendu Mais nouveau Nouveau corner Non non Kate Cowell Il va rester jusqu'au bout Allez Nouveau corner Donc joué à deux Et encore une fois On défend On défend Le temps Passe difficilement Il n'y aura pas de changement A priori Par Biel Zaza Allez Cette fois-ci Passé C'est bon C'est dégagé Mais ça va revenir Dans les pieds Dégage moi ça De la tête Allez On est solidaire Solidaire Il le faut Et attention Non ça c'est bien C'est bien C'est récupéré Ça peut repartir Avec Oniedica Oniedica Qui décale sur Kate Cowell Kate Cowell Qui s'est un peu loupé Qui s'est un peu loupé Et ça repart donc Pour Pour Liverpool Mais Kate Cowell Qui fait les efforts Qui fait les efforts Et on va remettre en retrait Attention On ne s'est pas compris Là Non c'est bon C'est récupéré Par Kossonou Kossonou La transversale Vers McKaloum McKaloum Qui remet sur Sur Morera Morera directement Sur Patino 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 qui a du champ Patino qui va tout seul Le quatrième but Le quatrième but De Derby Kouti A la 89ème minute de jeu Le stade qui explose Ça explose littéralement ici C'est incroyable C'est un volcan Le Correl Stadium En fusion En furie Et Derby Kouti Qui va battre Liverpool Messieurs l'homme 4 buts à 2 Pour les Béliers Face à Liverpool Quel match Quel match Quelle réaction Des Béliers En deuxième mi-temps A la mi-temps On était mené 3 à 2 plus à 1 Et on va s'imposer 3 minutes d'arrêt de jeu Mais on sait Qu'on l'a gagné Même ils peuvent marquer Incroyable Avec des Béliers Fabuleux J'ai envie de vous dire Avec les tripes Avec les tripes Et monsieur l'arbitre Qui siffle Qui siffle La fin de ce match Énorme victoire Pour les Béliers C'est la première Contre ce genre d'équipe On s'en souviendra Victoire finale 4 buts à 2 Face à Liverpool Quel match Quel match Mais on le mérite On le mérite On regarde les stats Clairement la victoire Est logique On a eu Les meilleures occasions A un moment On s'est dit C'est pas vrai On n'y arrivera jamais 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 Ce genre d'équipe Et puis voilà La roue a tourné Enfin Enfin on l'attendait C'est un match Sur référence pour nous En tout cas En attaque On prend 2 buts Un peu bêtes Comme souvent Mais C'était fou C'était fou Et Kedko Elle Homme du match Avec un but Une passe décisive Il a été monstrueux Kedko Elle Devant son oncle Il était Dans un état second La fin du match Écoutez Je suis fier des gars Je suis vraiment fier des gars Tout le monde Tout le monde a mis ses tripes Et c'est une C'est une victoire Ouais Je pense qu'on s'en souviendra C'est une belle victoire Ben Nionto Avec ses 2 buts Oui Il a fait une grande performance Lui aussi Un match impressionnant Il est impressionnant Le petit On a dû vendre Kuhol pour l'acheter Est-ce qu'on le regrette ? Vous savez Un club comme Derby Il n'a pas trop le choix Il doit vendre Pour acheter Et Nionto Réussit ses débuts Même s'il n'est plus A 100% de réussite Sur ses frappes Mais Mine de rien Il fait des beaux débuts Et est-ce qu'on s'attendait A la victoire ? On savait que ce serait dur On savait que ce serait dur Mais les gars L'on fait Et on peut être fier Bon on peut jeter la photo Quand on était deuxième Bon même si Leicester A pas joué Donc on va peut-être Pas rester premier Mais ça restera quand même Pour Derby Alors attention quand même On s'enflamme pas On sait qu'on reste fragile Mais ça montre au moins Qu'on a franchi un cap Je pense Cette victoire Et pour nous C'est très important Maintenant c'est pas pour ça Qu'on va jouer le haut du tableau Là c'est un très bon début De championnat pour nous Très bien Mais on garde la tête froide Bon et on a nos deux rapports Pour les petits jeunes disponibles Ça doit être le dernier mois au Japon On était partis que pour trois mois Bon on nous a déjà trouvé Un top joueur Donc faut pas non plus Pas non plus rêver Je pense que là On va l'envoyer trois mois En Corée du Sud On fait le petit tour asiatique Et puis après on ira en Chine Etc Ouais ce mois-ci Y'avait rien Et fais voir Au Brésil C'est pas fou ça Ça non plus C'est pas suffisant Ça on rejette Ouais Pas un bon mois Pas un bon mois au Brésil Bon écoutez Moi j'envoie l'autre recruteur En Corée du Sud Bon bah nous On va repartir Pour un nouveau match De première ligue Contre Brentford Brentford Qui a quand même six points Qui se débrouille pas mal En ce début de championnat Ils sont neuvième On est toujours Sur l'euphorie De notre match Contre Liverpool Mais justement Ça reste un Des matchs piège Il faut oublier Il faut oublier Liverpool Il faut se remettre au boulot Directement Il faut Ouais Il ne faut pas annuler Cette belle victoire Donc il faut prendre des points Encore et toujours Dans l'équipe Il n'y a pas de surprise C'est l'équipe type Pour l'instant Qui est en train de se dégager On va faire beaucoup tourner Le prochain match Parce que Ce sera de la Carabao Cup Contre un adversaire Normalement Un autre porté Donc là Pas le choix Pas le choix Il faut Capitaliser Voilà C'est ça l'ombreau Sur la victoire Contre Liverpool Et si on pouvait Prendre les 3 points Ce serait évidemment L'idéal Allez c'est parti ici Pour ce match Entre Brentford Et Derby Kunti Derby Kunti Un peu la surprise De ce début De première ligue Maintenant A nous de continuer A nous de faire Les efforts nécessaires Et à nous de s'imposer Ici à Brentford Et attention Brentford Directement attaque On a toujours un petit peu de mal Sur les débuts de match Même si là Attendez Il y a une énorme faute Sur Nichols Et McCallum McCallum Qui a pu récupérer Mais qui repère directement Le ballon Attention à ne pas s'énerver Évidemment Attention parce que là Il était couvert Et encore une fois Ce n'est pas très bien joué De la part de Brentford Avec cette frappe Lointaine Que Lynn a réussi A repousser Et McCallum Qui va prendre son couloir Qui est inarrêtable En ce moment McCallum McCallum Qui se ressent McCallum Qui n'est pas attaqué McCallum Qui a de la réussite McCallum Incroyable McCallum Et en plus Il a ce brin de chance Qui lui permet D'ouvrir le score Dès la neuvième minute de jeu Derby Kounti Qui mène Un but à zéro Ici à Brentford Allez évidemment Brentford Qui a été cueillé à froid Mais les béliers Les béliers Ils sont survoltés Attention quand même A pas trop en faire Là il y avait une faute Mais monsieur l'arbitre Qui n'a rien dit Et attention Ça repart Pour Brentford Avec Bird Qui se fait passer Bird qui reste Quand même En défense Attention encore une fois Kosonu Qui se rate La parade de Lynn Et bah écoutez Tout va bien Pour l'instant On a un peu de réussite C'est vrai Et Lynn Qui a renvoyé Sur Morera Morera Qui va chercher Nyonto Nyonto directement Sur Kate Coel Le décalage Sur Bird qui est monté Bird qui est Dans la surface Qui remet La frappe Elle était en plein Sur le gardien Mais Kate Coel Peut-être qu'il va pouvoir Remettre Avec cette frappe enchaînée De Willock Mais qui passe à côté Allez 31ème minute de jeu Toujours un but à zéro Le match Qui s'est un peu calmé Même s'il y a toujours Pas mal de rythme Pas mal de rythme Mais il y a aussi Beaucoup de déchets D'un côté Comme de l'autre Et attention Parce que là Il y a une belle situation Et la main ferme de Lynn Qui met en corner Mine de rien Les meilleures occasions Sont pour Brentford Le corner Qui va être joué à deux Willock Qui défend bien Attention à Willock Qui a pris un jaune Allez nouveau corner Joué encore une fois à deux Faut défendre Dans ces situations Faut pas se poser de questions On se fait passer Ça va faire retourner Le ballon évidemment C'est toujours un peu compliqué Mais on est en place Ou pas pour l'instant Il protège son ballon Moreira qui n'a pas réussi Mais Brentford qui est obligé De repasser par l'arrière Et attention ça va chercher Dans la profondeur Peut-être Nikols Qui s'est jeté C'est sans problème Pour Anjan Lin Attention Le mauvais renvoi De Nikols Qui a perdu le ballon Nikols Qui est un peu La déception En ce début De championnat Il va falloir Qu'il retrouve son niveau Et attention là Parce qu'il y a une belle situation Mais Anjan Lin Encore lui Qui fait l'arrêt Attention C'est pas terminé Et on souffre On souffre pour l'instant C'est contre le cours du jeu Qu'on mène Et attention parce que là Et voilà Et voilà On plie juste avant la mi-temps Au pied des maman Mais j'ai envie de vous dire C'est logique C'est logique Que tant Brentford A dominé Cette première mi-temps Et à la mi-temps Donc un but partout Entre les deux équipes Il y a la mi-temps Nikols Qui est encore une fois sorti C'est vrai On est un peu déçus là Actuellement C'est le seul Qui nous déçoit un peu En ce moment Il retrouve à son niveau Où il n'y a pas de problème Et donc c'est Will Qui va prendre sa place Et c'est Moulin Qui fait son entrée Donc En milieu offensif Un petit peu A lui D'aider Niongto Dans nos attaques Allez Kedko El Directement sur Niongto Niongto Qui attend un peu de soutien Qui va remettre Sur Marceau Moulin Marceau Moulin Le décalage sur Verbe Verbe qui préfère remettre Sur Marceau Marceau Qui va tenter sa chance Mais c'est pas cadré Allez attention Dans la profondeur Mais Luis Felipe Qui avait bien suivi Qui avait bien couvert Plutôt Sur Anjan Lin Anjan Lin Le dégagement Sur Moreira Qui l'avait vu C'était un peu compliqué Mais on récupère ce ballon Et ça c'est bien Avec Niongto Dans la profondeur Niongto Qui s'emmène le ballon Qui va résister Et qui va attirer Qui cadre pas Ok l'occasion de Niongto Pour les béliers Et là Qui a pas trouvé le cadre Et c'est bien Ce deuxième but Et on se demande On se demande Et oui Bonny qui va faire son entrée Niongto Qui est un peu déçu aujourd'hui Ça peut arriver C'est pas très grave Et Moreira Qui va se charger Du corner Tiré directement On s'impose pas On va remettre de la tête Avec Marceau Moulin Qui cadre pas Et attention Une profondeur Mais Bird Qui arrive à remettre Sur Cossonou Sur Luis Felipe Attention là La mauvaise relance De Luis Felipe Ce genre d'erreur C'est pas admissible A ce niveau Monsieur l'arbitre Qui laisse l'avantage Bird qui a essayé D'insister Voilà Hélène là Qui était bien placée Qui renvoie ce ballon Allez Attention 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 On perd trop vite Le ballon Côté Côté Derby Même si la Bird Peut récupérer Sur Kate Cowell Et le pressing De Brentford Là qui est en train De nous gêner Et ça repart Il reste 15 minutes De jeu C'est tendu ce match C'est très tendu Il faut intervenir Il y a une faute Mais ça laisse l'avantage Attention là-dessus Attention là-dessus Hélène Encore une fois Qui sauve son équipe Cannon Qui va rentrer À la place de Bird Un peu limite Sur ce match Lui aussi Au moins Il ne faut pas le perdre Au moins Il ne faut pas le perdre Ça on le sait C'est dégagé Sur McCallum Et McCallum Qui va retenter le coup Qui va retenter le coup Pourquoi pas McCallum McCallum Qui va aller chercher Moreira Moreira Le mauvais contrôle De Moreira Malheureusement Il n'y a pas sûr À pas se faire contrer Dans les dernières minutes Même si Kosonu Magnifique La récupération Et ça peut repartir Pour Pour les béliers Avec Bonny Qui retrouve Pomical Allez mon grand La parade du gardien Ça va revenir Avec peut-être une situation C'est dégagé En catastrophe Est-ce qu'on peut récupérer Ce ballon Avec Kate Corwell Kate Corwell Ça va bientôt être fini Kate Corwell Il faut venir l'aider Il faut venir l'aider Il faut trouver des situations Attention Avec Kate Corwell Kate Corwell Kate Corwell On n'arrive pas À se mettre en situation Avec là peut-être Une possibilité Et non Bonny qui perd le ballon C'est terminé C'est terminé Ici Match nul Un but partout Entre Brentford Et Derby Kunti On est peut-être un peu déçu Peut-être un petit peu Mais On n'a pas perdu C'est déjà pas mal Franchement C'est un match nul Qui est équitable Première mi-temps Plutôt pour Brentford Même clairement Deuxième mi-temps Plutôt pour nous Voilà On a eu des situations On les a pas mises au fond Eux aussi Avec un très bon lean Encore une fois Il n'y a pas grand chose à dire Alors on voulait Voilà Capitaliser sur la victoire Contre Liverpool Mais en même temps Un match nul ici C'est pas non plus Dramatique Ça reste Comme je disais Il ne faut peut-être pas Se voir trop beau non plus Ça reste quand même Un bon résultat Si on gagne tout Dans un match chez nous Et qu'on fait des matchs nuls A l'extérieur A la fin On sera bien classé Non J'ai un peu déçu Par Nichols Sur ce début de championnat C'est Willow Qui n'a pas été très bon non plus C'est à prendre en compte Nichols C'est un peu C'est un peu C'est un peu Comment dire C'est avec le capitana Chaque fois qu'on met Avec quelqu'un capitaine Il baisse de niveau Mais bon Mais bon Je me dis qu'il va revenir Il n'y a pas de raison Il était super bon Lean homme du match Lean homme du match Avec 8 Belle performance encore Allez C'est un bon point de prix C'est tout ce qu'il faut se dire Bon après ce match nul On se retrouve 3ème De Première Ligue Honnêtement Après 5 journées Si on nous avait dit ça On aurait signé Voilà Tout simplement C'est ce que je vois Alors oui Un peu déçu par ce match nul Mais encore une fois Restons à notre place Et on verra bien On verra bien Le prochain match Ce sera contre Burnley A domicile Là par contre Il n'y aura pas Pas le droit à l'erreur Il faudra évidemment s'imposer Mais avant ça Il y a la Carabao Cup Et Laurent T Qui vient voir Marcelo Bielzaza Qui commence à se plaindre De pas assez jouer C'est vrai qu'on a trouvé Notre duo Défensif Après voilà Justement La Carabao Cup arrive Il va jouer Ça sert aussi à ça Un effectif Assez conséquent Bon Et ce match Carabao Cup Il va avoir lieu Contre Ipswich Stone Club de Ligue 1 De fond de classement De Ligue 1 C'est idéal Pour faire tourner Maintenant Attention C'est des matchs piège On le sait Bielzaza Pour cette Carabao Cup Pour l'instant Abandonne Son schéma tactique Il repart sur un 4-4-2 Comme il l'avait fait Au tour précédent On attend une équipe De derby sérieuse Même si voilà C'est plutôt l'équipe B On le sait Avec un duo Bonny-Ronaldo C'est R7 qui reprend Le capitaine A Moulin Dingsy Pomica Lengoma Au milieu Moulin donc Qui joue à côté gauche Sanderson Watmo Lorente Cannon En défense Et Muric Dans les buts Allez on est parti Pour ce troisième tour De Carabao Cup Ipswich Thône Qui accueille Derby Kunti Les béliers Qui de par leur statut Évidemment Doivent s'imposer On espère voir Un Ganser 7 Qui veut Qui veut aller la gagner Celle-ci Parce qu'il sait Il sait Qui sera titulaire Durant toute la Carabao Cup Et c'est son objectif Ca sera très dur Mais Qui sait Qui sait Mais déjà Il faut battre Ipswichstone Allez c'est bien La récupération là Et Moulin Qui peut peut-être Se projeter Qui arrive à retrouver Bonny Bonny un peu excentré Bonny Qui va quand même Tenter d'y aller tout seul Il aurait pu quand même Remettre au centre Sur C'est 7 Allez Première occasion de ce match Elle est pour Derby Le corner à suivre Tiré par Pomica On s'impose pas C'est dégagé Ca va revenir quand même Avec Sanderson Sanderson Qui se fait plaisir Mais qui ne cadre pas Et c'est bien On récupère C'est bien Mais sauf qu'on repère Directement le ballon Watmo aussi Qui peut intervenir Et ça peut ressortir Le ballon Avec Bonny Bonny qui va décaler Sur Dinksy Dinksy qui va peut-être Aller chercher CR7 Donc il préfère Temporiser Et remettre sur Bonny Sur CR7 Un CR7 Qui n'a pas réussi A enclencher Sur une frappe Et attention A pas se faire contrer Même si défensivement Là on est Bien en place Sauf qu'on fait n'importe quoi Attention ça joue pas mal Ça ressort vite le ballon Et là c'est peut-être Un contre 1 Avec cette tentative Qui n'est pas cadrée Heureusement Mais premier avertissement Pour les Béliers Les premiers cales Sur Dinksy Dinksy Bonny Bonny Allez le décalage Sur Moulin Il n'y a pas de hors-jeu Moulin Moulin Qui a le temporisé Qui va remettre sur Dinksy La frappe de Dinksy Et le but Et le but de Dinksy Il fait toujours aussi plaisir Notre ami Dinksy Et voilà Les Béliers Qui ouvrent le score ici Et qui mènent Un but à zéro Allez attention Ipswich Attention On n'est pas bien Du tout là-dessus On n'est pas bien Mais Mouric Qui a fait la parade C'était limite C'était limite Il y avait peut-être en jeu Il y avait peut-être en jeu Il y a eu une bonne intervention Défensible de l'ONT Quand même Derby Qui ne fait plus rien Qui se contente Pour l'instant De ce 1-0 Ça me semble Très dangereux Et attention là On l'a laissé Complètement seul Et Mouric Qui fait la parade Attention Pas se croire Déjà arrivé Il est loin d'être gagné Ce match C'est moi qui vous le dit Mais le corner Pour Ipswich C'est dégagé Ça revient Dans les pieds De CR7 Derby Va devoir largement Hausser son niveau de jeu Parce que là On ne fait strictement Plus rien Et on est sous la menace Juste avant la mi-temps On sait que c'est des moments Un peu délicats Heureusement C'est récupéré Est-ce qu'il va y avoir Le temps pour contrer Avec CR7 Et non Monsieur l'arbitre Qui siffle la mi-temps Un but à zéro Pour Derby Kunti Mais on n'a pas de quoi Être fier de notre prestation Il va falloir clairement Hausser le niveau de jeu Il y a une gueulante À la mi-temps De Marcelo Bielzaza Qui a bousculé un peu Ses joueurs On va voir si Ça a été efficace Avec Marceau Moulin Marceau Moulin Marceau Moulin Marceau Moulin Qui rentre dans la surface Marceau Moulin Qui va obtenir le corner 48ème minute de jeu Corner qui va être joué à deux A priori Avec N'Goma 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 Qui n'est pas attaqué Qui tente Il a raison C'était pas si mal joué Mais Montréal Qui va remplacer Moulin C'est le Bielzaza Précontent de Marceau Et le corner tiré par CR7 Sur la tête de Le retourné de Bodhi Incroyable On a cru qu'elle était dedans Sur ce geste Énorme de Bodhi Mais malheureusement Pas de réussite Mais pour Mika Qui remet sur N'Goma 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 Qui va chercher CR7 CR7 Sur Cannon C'est bien ça Cannon qui est monté Et Cannon Ça revient Incroyable Oh CR7 Là qui n'est pas content Le ballon Qui a été contré Alors que Ça semblait faire but Allez Le corner Tiré par CR7 Avec Bonny Encore une fois Non Cette fois-ci C'est récupéré Par la défense Deep Switch Bonny Qui préfère temporiser Qui a trouvé son N'Goma N'Goma Qui va chercher Cannon Il n'y a pas de hors-jeu Il prend bien les espaces Cannon Il s'est un peu excentré L'arrêt du gardien Et ensuite C'est Ipswich Qui récupère ce ballon Et attention Cette possibilité de contre On ne sera pas rassuré Tant qu'on n'aura pas marqué Ce deuxième but Cannon Qui réussit Des bons débuts Honnêtement Allez là peut-être Avec CR7 Sur Bonny La reprise de Bonny Un bout portant On n'a pas le droit Et marche L'Obel Zaza Qui jette sa bouteille À terre Ah ouais Non il n'a pas le droit Willock Qui va remplacer Dingsy Non ça c'est inadmissible Allez c'est R7 Qui tire le corner Ça revient sur N'Gomin N'Gomin qui décale Sur Watmo Et Watmo là Qui met la transformation Allez N'Gomin Sur Pomical Pomical Sur Cannon Encore lui Cannon Qui va lancer Sur Willock Willock Qui a voulu Rejouer sur Ronaldo C'est dommage C'est dommage C'est beaucoup Beaucoup d'occasions Anéanties Par des mauvais choix Et Ward Qui remplace N'Gomin N'Gomin qui aura été invisible Allez Ward Qui a le ballon Qui recherche C'est R7 C'est R7 qui décale Sur Bonny Cette fois-ci Il ne faut pas la louper Et bien voilà Quand tu t'appliques Mon Bonny Voilà Il faut s'appliquer Il faut travailler Et ça viendra Et Bonny Qui renvoie Derby Kunti Pour le prochain tour Avec ce deuxième but Alors qu'il reste Moins de 5 minutes De jeu Mais ça aurait été Un match compliqué Pour les béliers Mais Derby Qui mène 2 buts à 0 Contre Ipswich Stone Allez Cannon Qui retrouve Ward Ward Qui a un peu de champ Ward Qui préfère attendre un petit peu Ward Pourquoi pas C'est plutôt bien vu Sur Pomical Qui remet sur Bonny 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 Il va falloir que tu bosses Il va falloir que tu bosses Parce que Mine de rien T'en as 3 T'en as 2 C'est pas admissible A ce niveau C'est pas admissible Allez attention Ça on part pour Ipswich Stone Avec peut-être Une dernière possibilité Par contre On est très très content Du match de Cannon On est très content Des débuts de Cannon C'est à noter Et bon Écoutez On s'impose 2 buts à 0 ici Le travail a été fait Ça n'a pas été simple Mais voilà Ce qui compte C'est la qualification Et le clean sheet Quand même On a quand même Largement dominé C'est vrai Mais voilà Comme on n'arrivait pas A mettre ce deuxième but Ça nous a inquiété Pour moi Bonny Il en a 3 3 occasions énormes Pour être un très très grand attaquant Tu dois en mettre au moins 2 Minimum Minimum Si c'est pas 3 Dans des occasions comme ça Il en met qu'un Il doit travailler Il doit travailler Mais son agent le sait Et bon Écoutez Il va bosser Biel Zaza L'aime bien Ronaldo Home du match CR7 Ça fait plaisir Une passe décisive Canon Très content de son match Très très bon J'ai pas grand chose à dire Tout le monde a fait le travail Il y en a un quand même L'entrée de Willock Qui a pas été folle Ouais c'est vrai Bon N'Goma 7,3 Je trouve que c'est très généreux Parce que pour moi Il a été quasi invisible N'Goma Ça devient Ça devient un véritable problème Et Biel Zaza Qui dit après le match Oui bon On a bien joué Mais on doit améliorer Certaines choses Si on veut remporter ce trophée Lui aussi Ils veulent gagner ce trophée Nikols Bon il était au repos Il est un peu en difficulté actuellement L'équipe passe avant tout Il va falloir faire des choix assez vite Sur Nikols Bon et le tirage au sort du 4ème tour De Carabao Cup A eu lieu juste après notre match Avec Gillingham Au 4ème tour 4ème tour Qui représente les 8ème de finale Ça peut aller vite Ça peut aller vite Et on est pour l'instant épargné Sur ce tirage Puisque Gillingham Ils sont en En Ligue 2 A nouveau Donc on est favori Et on gagne On est en quart de finale Et en quart de finale Après tout est possible Ça peut aller très vite Ça peut aller très vite C'est pour ça que On On a envie de la jouer à fond Mais en plus On a de la chance Parce que Oui on peut tourner l'effectif Actuellement Tant mieux Tant mieux Écoutez pour aujourd'hui On va s'arrêter là Moi j'ai envie de vous dire Qu'on est quand même content Du bilan De ce début de championnat De ce début de saison Carabao Cup plus championnat Les gars On joue Plutôt pas mal Je trouve Par séquence encore Ça manque évidemment De Encore de beaucoup de choses Mais Biel Zaza Est assez satisfait Et donc Si Biel Zaza est satisfait Nous on est satisfait On partait de loin Quand même Et donc Ça fait plaisir Maintenant Voilà Faudra confirmer Je crois la prochaine fois On va jouer du Arsenal Je sais plus quoi Enfin Il va y avoir du lourd aussi Il faudra Il faudra essayer Essayer de se montrer au niveau Continuez comme ça C'est ce que j'ai envie de vous dire Voilà Alors on se quitte là Moi j'espère que cet épisode Vous a plu Je vous dis donc A mercredi pour la suite Portez vous bien Ciao ciao développement Sous-titres par Yannick